Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un PC portable HP 15DB0066NF. Pour commencer, on va retourner le PC et on va retirer les languettes plastiques. En fait, on va découvrir des vis, idem pour celle-là comme celle-ci. Ensuite, on va dévisser les vis de la plasturgie arrière. Une fois les vis de la plasturgie arrière dévissées, on va écarter les deux plasturgies. Il faut se placer entre la rainure et soulever la partie intérieure. Idem de l'autre côté. Une fois la plasturgie déclipsée, on va délicatement la soulever et on peut dégager la partie arrière. Nous voilà sur la carte mère. En premier, on va tout de suite déconnecter la batterie. On enlève les trois vis qui la maintiennent. On enlève les trois vis qui la maintiennent. Ensuite, on peut soulever et dégager notre batterie. Pour continuer, on va défaire notre disque dur. Pour le déconnecter simplement, on va dévisser ici, déclipser et on peut dégager notre disque dur. On va déconnecter le lecteur de SATA. On voit ici la carte Wifi, la barrette mémoire et le ventirad avec le système de refroidissement. Pour continuer, on va retirer le câble Wifi. Ensuite, on va dévisser la carte Wifi. Ensuite, on déconnecte notre ventirad. On va retirer le système de refroidissement. Le ventirad. On va pouvoir retirer le système de refroidissement et le ventirad. On déconnecter les enceintes. Ici, on déconnecte les enceintes. On va dénapper l'accès USB, ici le clavier et ici le trackpad. On déconnecte les enceintes. Ensuite, on déconnecte l'écran. On soulève délicatement avec le scotch sans trop forcer. Et on a juste à pousser sur les côtés pour pouvoir déconnecter l'écran. Ici, on a le connecteur d'alimentation qu'on fera dans un deuxième temps. Ensuite, on va dévisser la carte mère. On déconnecte tranquillement la carte mère. On déconnecte la carte mère. Pour le clavier, il faudra changer toute la plasturgie inférieure. Si vous trouvez la pièce, il faut casser les petits picots, enlever la plaque, changer le clavier et essayer de refixer. Soit avec un fer à souder pour refaire les picots, soit le coller à la glu. Voilà pour le démontage de ce PC. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !